Bonjour, je m'appelle Geneviève Pouchkasse et puis je travaille pour l'organisme Équitaire en environnement sur les questions de climat et d'énergie. Puis aujourd'hui, je suis là pour vous parler de comment construire une coalition. J'ai eu la chance de travailler sur le Front commun pour la transition énergétique, qui est une coalition qui regroupe 160 groupes, des ONG, des groupes étudiants, des groupes citoyens, des syndicats. Et puis, on travaille sur la lutte aux hydrocarbures au Québec. Donc, sans plus tarder, on va commencer en se demandant pourquoi il faut créer une coalition. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une coalition? Ça peut être légitime de se poser la question parce que si on a juste besoin, par exemple, de coordonner les communications, on n'a peut-être pas besoin de construire toute une structure juste pour régler la question des communications qui peut se régler par des appels ou des rencontres. Ensuite, des raisons, des bonnes raisons pour démarrer une coalition. Premièrement, la mise en commun des ressources. Donc, ça peut permettre à plein de petits joueurs de bénéficier d'une structure un petit peu plus large puis de bénéficier de l'expertise, du temps, de l'énergie de chacun. Deuxième raison pour une coalition, l'idée de coordonner un peu les efforts. Donc, ça évite de travailler en double et puis aussi d'avoir des événements, par exemple, qui vont se passer à la même date ou très proches, puis de disperser nos efforts. Ensuite, troisième raison, la visibilité. Donc, ce qui est intéressant avec la coalition, c'est qu'on est plus fort, notre voix porte plus loin quand on est plusieurs. Et puis ça, ça peut être intéressant pour aller jusqu'à l'orêt des décideurs et puis des élus puis des médias. Puis le quatrième point aussi pour vouloir commencer une coalition, c'est la question de la crédibilité. Donc, ça peut être intéressant de gagner, d'additionner un peu les crédibilités puis la visibilité que chacun de vos groupes a gagné avec le temps au sein d'une coalition. Le seul bémol que je donnerais, par exemple, c'est que, par exemple, si vous avez une nouvelle coalition avec un nouveau nom, des nouveaux porte-parole, ça va prendre du temps avant que les médias connaissent ces gens-là. Donc, c'est toujours vous poser la question, est-ce que vous faites appel à chacun des groupes individuels pour communiquer, ou vous préférez passer par la coalition elle-même? Maintenant, les questions à se poser avant de construire votre coalition. Donc, la question principale, quel est votre objectif? Ce n'est pas si important, la question des moyens, il peut y avoir différents moyens pour arriver à votre objectif au sein de votre coalition, mais c'est important de vous entendre sur c'est quoi votre but ultime. Pour ça, ça vous prend des alliés. Donc, qui fait partie de votre coalition? Donc, essayez d'aller voir large, mais pas nécessairement d'aller chercher tous les acteurs qui travaillent sur votre enjeu. Si les buts ne sont pas les mêmes ou si vraiment il y a des disparités irréconciliables, ce n'est pas la peine de nécessiter. On peut réussir à travailler chacun de son côté. Ensuite, l'autre question à se demander, c'est qui manque autour de la table? Donc, d'aller chercher des alliés auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé. Dans notre cas avec le Front commun pour la transition énergétique, c'était les communautés autochtones avec qui on ne travaille pas au jour le jour, mais qui sont des alliés essentiels dans la lutte au changement climatique et aux étro-guerres pures. Une fois que vous avez formé votre coalition, il faut se demander comment les nouveaux membres peuvent intégrer. Donc, est-ce que c'est seulement des groupes? Est-ce que les individus peuvent participer aussi? Puis, qui peut faire partie? Est-ce que les syndicats sont autorisés? Est-ce que les étudiants sont autorisés? Est-ce que votre groupe est non-partisan ou non-confessionnel? Ça aussi, ça peut être des bonnes questions à poser en amont des décisions. Ensuite, la question des rôles. Donc, c'est important de définir quel rôle va avoir votre coalition. Votre coalition n'a pas nécessairement besoin de tout centraliser. Si, par exemple, vous voulez avoir des communications, puis la stratégie, donner ce rôle-là à la coalition, ça peut être parfait. Puis, garder, par exemple, la logistique d'événements à chacun des groupes qui la composent. Ensuite, il y a la question de la structure. Donc, vous pouvez avoir une structure plus formelle ou plus informelle. Plus la structure est formelle, plus ça va vous prendre du temps et de l'énergie. Donc, toujours avoir en tête votre objectif, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, réaliser que si vous mettez de l'énergie, il faut que ça vous serve un peu plus tard. Donc, un point super important, comment sont prises les décisions? C'est vraiment important de décider en amont comment vous allez arriver à prendre des décisions. Ça peut être soit 50 % plus 1, des décisions 2 tiers, des décisions par consensus. Puis, chaque personne provient d'une culture organisationnelle différente. Donc, très important de déterminer ça en amont. Et puis, ça va vous permettre aussi de décider quel équilibre vous voulez trouver entre le temps que ça va vous prendre pour atteindre les décisions et puis la cohésion que vous voulez dans le groupe. Donc, des décisions 50 % plus 1, ça peut aller plus vite. Mais, par contre, il y a peut-être la moitié des personnes qui peuvent être insatisfaites avec des décisions qui sont prises. Et finalement, la coordination. Donc, ça peut être une très bonne idée si vous avez les moyens d'engager une ressource, même à temps partiel, pour coordonner. Ça permet de sauver beaucoup de temps, entre autres du côté de l'administration. Si vous voulez aussi coordonner avec un comité, s'assurer que le comité soit représentatif de votre coalition et puis qu'il tienne en compte l'opinion des différentes personnes, puis que ça soit fait de façon démocratique. Maintenant, la question des défis. Premièrement, la question du territoire. Donc, quand vous faites une coalition, on le sait, le Québec, c'est très vaste. Dépendant du territoire que votre coalition couvre, ça peut être une bonne idée de penser à des façons de communiquer. Donc, combien de rencontres en personne on veut avoir. Et puis aussi de penser aux communications par Internet ou par téléphone. Donc, il y a des outils qui existent maintenant. Je pense à Google Hangout, à Skype, TeamSpeak aussi. Puis, en logiciel libre, il y a le logiciel Mumble qui permet aussi de communiquer à plusieurs. Maintenant, la question de la diversité. Donc, ça, c'est un défi aussi important dans différentes coalitions. Quand on travaille avec des gens, des alliés sur un but commun, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont la même culture que nous. Quand je parle de culture, ça peut être autant la langue, il peut y avoir des francophones, des anglophones, des allophones. Donc, pensez toujours aux minorités qui sont peut-être moins représentées, puis comment est-ce qu'on peut leur faire de la place autour de la table. Mais il y a aussi la culture organisationnelle. Donc, si vous venez de différents backgrounds, un syndicat, une association étudiante, une ONG, des groupes citoyens n'ont pas la même façon de prendre des décisions, puis d'interagir en assemblée. Donc, de prendre ça en compte. Il y a la question aussi culturelle entre autochtones, alloctones, donc des gens qui sont sur le territoire du Québec depuis plusieurs générations. Puis des gens aussi qui arrivent, qui sont issus de l'immigration récente. Donc, gardez en tête toute cette diversité-là qui est au sein de votre coalition. C'est une richesse, mais il faut aussi penser à avoir une façon de les intégrer. Ce qui m'amène au dernier point de défi, donc la question de l'équité. Si vous avez une diversité, il faut penser à donner une voix à toutes ces personnes-là. Puis un outil qui nous a permis de bien prendre en compte les besoins de chacun, puis de ne pas créer de chicane, c'était l'intervention d'animateurs, d'animatrices externes dans nos rencontres. Donc oui, peut-être qu'il y a un frais à débourser des fois, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'on évite d'avoir des billets dans les prises de décision ou dans l'animation. Vous avez déjà amorcé des démarches, vous avez rencontré des gens, vous avez des questions. N'hésitez pas à contacter des gens qui ont fait le travail avant vous. Il y a énormément de coalitions qui existent au Québec. La coalition Hauts-Secours, par exemple, pour une saine gestion de l'eau. La coalition Meilleure mine sur les enjeux miniers. Il y a aussi beaucoup d'autres coalitions qui ont existé sur des enjeux très ponctuels. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à aller chercher des gens qui ont travaillé sur ces coalitions ou qui travaillent en ce moment. Posez des questions, puis c'est comme ça que vous allez éviter de répéter les erreurs qui ont été faites par le passé, puis de bénéficier du savoir que ces gens-là ont pu collecter à travers leur expérience. Donc merci beaucoup, puis bonne chance dans la construction de votre coalition. Sous-titrage ST' 501